Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 2 janvier 2023 déjà. Ça passe à une vitesse. Bon anniversaire à mes capricornes, deuxième des camps. Bonne année à tous, même si vous regardez la vidéo un tout petit peu en avance. Bref, c'est l'horoscope quand même qui démarre à partir de ce lundi 2 janvier pour toute la semaine. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Le soleil, l'astre solaire, un gros morceau sur lequel l'horoscope, tous les horoscopes sont construits pratiquement, et démarre la semaine à 11 degrés du signe du Capricorne, deuxième des camps Capricorne. Alors, il n'est point le seul dans cette zone du Capricorne, mais je vais y venir dans le détail. Bon, la semaine commence avec 4 planètes en Capricorne encore, qui sont l'astre solaire, principe de vitalité, mais également Mercure, la communication, vous connaissez la finesse d'analyse, la précision du verbe, de ceux qui sont nés avec Mercure en Capricorne, pas toujours très rond dans la façon dont on s'exprime, mais tellement carré, tellement factuel, tellement bon en matière d'analyse qu'on les adore, lorsqu'on a appris à gommer les espérités, parfois de leur franc parler, mais j'adore cette position. Et puis, Vénus également, mais qui va changer de signe, et puis Pluton, toujours, toujours le même, il est là depuis des luttes, il est là depuis 2008, donc ça, on est habitué depuis, mais je vous en parlerai un petit peu de Pluton, parce qu'on le diabolise beaucoup, mais il a aussi plein, plein, plein de qualités que l'on sous-estime trop souvent, je vais y venir. Bref, 4 mètres en Capricorne pour démarrer la semaine, qui bénéficie, via le jeu, des aspects, des influences, des angles formés de ces bonnes influences, aussi bien en matière de vision d'ensemble, solaire, vitalité aussi également, de communication, de précision du verbe avec Mercure, de charme, douceur, délicatesse, affection, gourmandise aussi avec Vénus, et enfin, qui bénéficie, lorsqu'il est bien calibré dans des bons angles de l'influence plutonienne, qui nous permet de voir loin, de créer une sorte de synergie entre les aspirations profondes, parfois les périodes archaïques profondes, mais bien gérées, ça peut être un puissant moteur, qui sont les bénéficiaires, en quelque sorte, de ces 4 planètes dans le signe du Capricorne, ce sont bien évidemment mes Capricornes, encore une fois, je ne vais pas vous refaire, mais bon anniversaire, voilà, il y a Mercure, également mes Vierges, également mes Taureaux, quand il y a Vénus dans le coin, c'est toujours bon pour vous, et puis également Pluton, donc mes Scorpions, et cette fois-ci mes Poissons, donc les gagnants, ceux qui sont dans une période plutôt dynamique, plutôt positive, sur ces 4 terrains qu'on vient d'évoquer, ce sont mes Capricornes, mes Taureaux, mes Vierges, mes Signes de Terre, indiscutablement, et par le jeu des angles qu'on appelle des Sextiles, 60 degrés en amont en aval, il y a mes Scorpions et mes Poissons, voilà, vous 5, la période est plutôt heureuse, en ce qui concerne ces terrains qu'on vient d'évoquer, mais ce n'est pas tout, c'est vrai que dès qu'il y a un amas quelque part, ça concentre tout de suite l'attention de façon plus marquée sur le secteur en question, mais il n'y a pas que ça, vous allez voir. Il y a également un changement, parce que les changements sont réguliers dans le ciel, c'est comme ça, les planètes évoluent à des cycles de révolution différents, et puis il est assez rare d'avoir des configurations dans le même secteur, parce que ça tourne en permanence à des vitesses et à des cycles de rotation ô combien variables, à partir de mardi 3, c'est pas loin du début de la semaine, à 2h11 du matin en temps sidéral, donc on rajoute une heure ici en métropole pour faire simple, En gros, à partir de mardi 3h du matin, et bien Vénus, l'amour, change de secteur. Vénus quitte le Capricorne, Vénus entre dans le signe du Verseau, moi j'aime bien Vénus en Verseau, je vous expliquerai aussi pourquoi dans deux minutes. Vénus, l'amour, quitte ce paquet-là, rentre dans ce signe d'air qu'est le Verseau, et va apporter pendant toute la semaine, et très certainement bien au-delà, la bonne blague, parce qu'il fait beaucoup plus de... son cycle est plus lent qu'un secteur par semaine, Vénus, il est autour du Soleil, et quand il est dans l'autre angle, en gros c'est à peu près le même cycle que le Soleil, il fait un signe par mois, pour faire simple, alors parfois il a des marches plus ou moins directes et rétrogrades, qui fait que ça peut augmenter, comme on le verra l'été prochain, quand il va rester en Lyon pendant 4 mois, 5 mois, je sais plus, c'est énorme, mais globalement c'est à peu près la même fréquence, vu de la Terre, toujours pareil. Bref, Vénus entre dans le signe du Verseau, je le répète, mardi 3, en gros 3h du matin en Métropole. Vénus l'amour, Vénus le charme, Vénus la délicatesse, j'aime beaucoup les Vénus en signe d'air. Pourquoi est-ce que j'aime les Vénus en signe d'air ? Déjà, dès le départ, je vous dirai pour qui l'influence est optimisée. J'aime les Vénus en signe d'air, parce que chaque endroit où colore une planète, quand elle passe quelque part, va nous créer une incidence, une coloration tout à fait spécifique en l'endroit où elle est placée. Alors, ça marche à la naissance, et puis l'année prochaine, quand je vous programmerai, quand je vous enregistrerai le prévisionnel pour apprendre, eh bien à ce moment-là, vous verrez que ça prend non seulement une couleur en fonction de l'endroit où la planète passe, mais ça réveille les colorations sur lesquelles on nous construit d'une façon individuelle. C'est tout à fait intéressant de pouvoir affiner à ce niveau-là. Bref, Vénus en signe d'air, Vénus en verso, a plusieurs avantages. La première avantage, c'est que le verso, qui est, on l'a vu encore une fois, c'est redondant, un signe d'air, a également comme maîtrise Saturne le temps et Uranus la nouveauté, l'ouverture, l'indépendance, la créativité et la liberté. Voilà les colorations que ça associe, et on sait que le verso, qui est le 11e secteur du ciel, est celui qui correspond au projet et aux amitiés, surtout aux amitiés. Donc, lorsque l'on est apparu sur cette Terre, avec au-dessus de notre tête, dans le ciel, la position de Vénus dans le signe du verso, on est plus que d'autres, tout simplement, coloré, conditionné, à pouvoir faire émerger de nous des relations qui vont se construire sur une base d'amitié amoureuse, qui, pour l'anecdote, sont, c'est compliqué ma phrase, sont statistiquement les terrains sur lesquels on peut aspirer, espérer, aspirer, espérer, la plus longue viabilité sur le plan relationnel, affectif et humain. Pourquoi ? Parce que rien ne fonctionne mieux, rien ne fonctionne mieux sur le long terme, dans le cadre d'une relation amoureuse, affective, au sens large des relations qu'on peut avoir, de mettre en place, comme support de base à toute relation pérenne, une relation où on est ami. Ça marche, c'est ça, c'est le fruit de 30 ans de métier, ce que je suis en train de vous raconter là. Plus, à l'inverse, on part sur des relations tout feu, tout flamme, et plus le risque de cassure rapide est une réalité statistique. Plus, à l'inverse, on prend le temps de s'apprivoiser, de se connecter à l'eau, de se vouloir du bien. J'aime beaucoup la notion d'amitié amoureuse, où on a de l'affection pour quelqu'un, on a de l'estime pour quelqu'un, et puis on se parle, on se parle, on se synchronise, avec une sorte de respect de sa spécificité en matière de tempérament, sa singularité physiologique et psychologique, bien évidemment. Plus on respecte l'autre, plus les relations s'espacent avec la juste distance, pour pouvoir envisager une relation qui dure, qui dure, où on garde estime, où on garde bienveillance, où on n'est pas déçu parce qu'on attend des miracles, mais on construit quelque chose d'extrêmement stable, dans lequel on va avoir de l'amitié comme terrain de fond, encore, j'y reviens, je suis très insistant sur le sujet, et puis ça permet de ponctuer de temps en temps avec des petites crêtes passionnelles, un petit voyage par-ci, un petit déplacement par-là, un petit coup de folie, de passion comme ça, mais la trame de fond, c'est du solide, parce qu'on se parle et on est sur la même longueur d'onde. C'est ça l'intérêt de la Vénus en verso. Voilà l'enjeu numéro 1 de cette position de Vénus qui arrive dans le signe du verso. À qui, maintenant, Vénus veut-elle du bien ? Nous allons y venir. Vénus veut donc beaucoup de bien à mes versos, puis à mes autres signes d'air, à mes balances, bien évidemment, le signe gouverné par Vénus s'il en est, à mes gémeaux qui, vous, avez cette dictérité de communication, cette fluidité oratoire tout à fait singulière, facile, c'est un terrain qu'il faut exploiter toujours au maximum, parce que c'est votre atout maître, mes gémeaux. Vénus vous veut du bien, donc à mes versos, à mes gémeaux, à mes balances, à mes signes d'air. Et lorsqu'une Vénus est en verso, elle veut également du bien à mes sagittaires. Elle vous apporte, en plus de ce côté fougueux et passionnel que vous avez, vous, pour le coup, cette coloration de proximité émotionnelle, de simplicité dans les relations affectives, de respect de la liberté de l'autre, très, très important. Et puis également, si Vénus est en verso, elle veut du bien à mes béliers. À mes béliers, parce que toujours 60 degrés, 60 degrés, son influence, ce sont des influences qui nous veulent du bien. On appelle ça des sextiles, comme le sagittaire. Donc pour vous cinq, la période dans laquelle vous rentrez sur le plan affectif, émotionnel, amoureux, tout simplement, devrait être beaucoup plus agréable, fluide, sympa, à saisir, tout simplement. Voilà, gros morceau. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai toujours Mars, l'action, Mars, toujours l'action dans le signe des gémeaux. Lui, il ne change pas, vous allez me dire. Encore une fois, il radote, le Jean-Yves, parce qu'il en parle toutes les semaines, de Mars en l'an, il est rapide, Mars, il est rapide. Et là, il va rester six mois en gémeaux, il y est jusqu'en mars 2023, on a encore le temps. Donc très bon pour retrousser les manches. J'ai mis une chemise exprès pour faire retrousser les manches. Mars en verso, Mars en gémeaux, 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 gémeaux. Donc dynamise mes gémeaux, dynamise aussi mes signes d'air. Dynamise donc mes balances, dynamise mes versos. Vous trois, vous avez la pêche. Enfin, il y a de l'énergie à puiser avec davantage de capacité à travailler l'endurance de l'action, ce qui n'est pas toujours la facilité numéro un chez les signes d'air. Donc là, on peut se caler avec ce soutien permanent de Mars. Peut-être un petit excès de fatigue pour mes gémeaux, parce que lorsqu'on a des planètes au-dessus de sa tête, certaines sont complètement apaisantes, comme Vénus, comme Jupiter, bienveillant, etc. Et d'autres sont beaucoup plus dynamisantes, comme c'est le cas avec Mars. Lorsqu'on a le passage de Mars sur notre secteur, l'énergie est beaucoup plus importante, mais en même temps, du coup, les signaux de fatigue, on est moins à l'écoute. Et si on est moins à l'écoute des signaux de fatigue, on va tirer sur la machine, ne pas toujours avoir conscience qu'à un moment, il faut lever le pied pour se ressourcer, pour récupérer. Et on peut davantage arriver au point de rupture. Et chez les mercuriens, j'ai mot vierge, les points de rupture, c'est qu'on fatigue vite, on récupère vite, mais à condition de ne pas trop tirer. Sinon, on se vide en énergie, c'est redoutable. Donc, Mars, il est quand même un petit peu fatigant pour ceux qui sont encarrés en opposition. Donc, Mars est très bon, on l'a vu, pour mes gémeaux, mes prudences, très bon pour mes balances, très bon pour mes verseaux, mes signes d'air, et également pour ceux qui sont toujours pareils dans des angles heureux, mes béliers, c'est formidable pour vous, mes béliers, en ce moment, c'est la pêche, et pour mes lions, mes lions, vous prenez l'opposition de Vénus, donc vous mettez de la rondeur, mais vous savez quand même, en contrepartie, l'aspect protecteur de Mars qui vous invite à retrousser les morsches, comme j'aime tant à le dire. Voilà, c'est dit. Ben, c'est tout. Mes vierges et mes poissons, attention, le carré de Mars, vous, ils vous fatiguent tous les deux. Je connais le dossier, voilà, pas trop qu'on tire, il faut qu'on se repose un peu. Voilà l'idée. J'ai Jupiter, la chance, toujours en bélier, 1 degré. Vous savez bien que Jupiter est en bélier jusqu'au 16 mai 2023. Tous ceux qui ont des éléments en signe de feu, ça dynamise, ça positive, ça arrondit les angles, ça permet de voir le bon côté, ça apporte cette dynamique d'espérance, d'expansion, tout simplement. Puis on est dans les clous, puis on voit le bon côté. C'est surtout voir le bon côté, moi, Jupiter. Optimisme, communicatif. Donc tous ceux qui ont des planètes en bélier, en lion, en sagittaire, et également en verso et en gémeaux, profitez de ce Jupiter jusqu'au 16 mai. Je ne le répéterai jamais assez. Après, il y a toujours Saturne en verso, 22 degrés. Il y en a jusqu'en mars, lui aussi. Je vais vous faire une vidéo dédiée avec tous les gros morceaux, uniquement sur les gros morceaux, de ce qui va bouger en 2023. Je vous la prépare. Qu'est-ce que j'ai ? Uranus. Donc Saturne, Saturne, verso. Allez, on va regarder là où c'est bon, puis on ne va pas polariser sur le reste. Donne de la sagesse. Apporte de la sagesse à mes versos, à mes gémeaux, à mes balances. Apporte de la sagesse à mes sagittaires et à mes béliers. Voyons le bon côté. Uranus, le créatif, 15 degrés taureau, apporte une belle énergie fécondante avec des idées qui germent. Pour mes taureaux, pour mes capricornes, mes vierges, mes cancers dont je n'ai pas parlé, je parlerai de vous de plus en plus. Plus les planètes vont s'éloigner du capricorne, plus j'aurai des choses à vous raconter. Ça vient, rassurez-vous, patience. Et également, pour mes poissons, le côté créatif, en ce moment, nouveauté dans vos vies, mes poissons. Il y a plein de choses possibles. Il faut donner l'impulsion, créer l'initiative pour faire démarrer ce qui ne demande qu'à l'être. J'ai Neptune, toujours fin poisson, hypersensibilité, réceptivité, intuition plus fine pour mes poissons, pour mes scorpions, pour mes taureaux, pour mes capricornes, également pour mes cancers, encore. Et puis enfin, Pluton, 28 degrés du capricorne, il va bientôt partir, Pluton. Il reviendra. Mais normalement, vous avez tous après à le gérer. Je voulais terminer sur deux points. J'aime beaucoup, je vous l'ai dit, Vénus en verso, les Vénus en signes d'air. Les Vénus, c'est la façon dont on aime. Alors, vite fait, de façon complètement schématique, lorsque l'on est dans sa propre carte du ciel, si vous avez envie d'apprendre, je vous ai fait une formation gratuite, il y a un truc à cliquer en bas, là. Normalement, ça marche. Je crois qu'il y a 2-3% de personnes qui ont du mal à se connecter sur le truc, mais il y a des incompatibilités informatiques, je n'ai pas de solution. Il faut changer d'ordinateur ou de téléphone. Mais dans tous les cas, dans 98% des cas, vous pouvez cliquer. Et puis, c'est gratuit. Je vous donne des bases, des bases pour que vous compreniez les mécanismes. Vous allez aller très, très, beaucoup plus loin avec moi dans les explications techniques que je donne. Voilà, c'est en dessous, dans le descriptif. Il y a un truc à cliquer, gratuit. Et puis, Olivier, vous avez fait ça, c'est top. Vénus, les Vénus en signes de feu, c'est la passion. Alors, attention à la passion. Vénus en signes de feu, c'est Bélion Sagittaire. Attention à ne pas consommer, sinon on risque de ne pas avoir des relations qui durent. Les Vénus en signes de terre, taureau, vierge, capricorne, sont des Vénus qui ont besoin de ne pas précipiter, justement, et de construire sur du concret. Statistiquement, tout ça. Les Vénus en signes d'air, c'est le cas ici. On cultive plus la liberté, le respect de l'autre et la qualité du relationnel. Et les Vénus en signes d'eau ont besoin d'être sécurisées, mais il y a une part d'imaginaire, de ressenti, qui est beaucoup plus fine, d'intuition, et du besoin d'être sur la même longueur d'onde d'un point de vue purement ressenti. Voilà, ce sont des singularités comme ça qui apparaissent avec la pratique. On s'en rend compte, c'est tout à fait sympa. Merci. Je vous reparle de Pluton une autre fois. Pour cette fois-ci, ça va être un peu court. Je vous referai un truc sur Pluton, parce que c'est un gros, gros, gros morceau. Pluton, il est passionnant, Pluton. Il faut apprendre à ne pas en avoir peur, mais au contraire, à gérer. Gros enjeux. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils commentaires, pour toutes les bonnes énergies qu'on partage ensemble. Et puis, j'ai essayé de vous trouver une petite citation. J'aime bien les petites citations. Je parlais de Vénus avec un petit peu d'insistance aujourd'hui. C'est Louis Aragon qui disait ça. Je retrouvais ça. Dans la vie, je n'ai appris qu'une chose. C'est aimé, tout simplement. C'est le truc le plus précieux à cultiver religieusement, avec beaucoup de sagesse aimée. Rien n'est plus important que ça. On se dit à très vite. Je vous prépare plein d'autres vidéos. Merci.